hello alors prenons quelques minutes pour réfléchir sur un problème que pas mal de gens rencontrent ça fait un mois que tu t'es mis au sport que tu manges bien et pourtant sur la balance ou dans le miroir pas grand chose pas de résultats un peu démoralisant premièrement tu t'y ai mis donc là c'est super gros point positif mais la question qu'il faut se poser c'est en fait depuis combien de temps tu traînes un mode de vie qui était pas génial je le savais là je parle pas de toi précisément mais peut-être d'un ami à toi ou quelqu'un que tu connais parce que accumuler 20 30 ans de vie c'est pas rien ça il faut y réfléchir donc bien entendu toi ta volonté c'est de partir dans une autre direction ton corps va t'écouter c'est évident j'ai pas de doute là dessus mais laisse lui le temps continue à répéter tes efforts exactement comme un enfant à qui faut répéter plusieurs fois même si c'est chiant la même chose parce que c'est que comme ça que ça rentre dans la tête la répétition c'est l'excellence on peut entendre c'est vrai et je suis sûr que répéter quelque chose tu as déjà dit à quelqu'un eh bien c'est la même chose pour ton corps tu vas devoir lui répéter de manière à ce qu'il puisse intégrer le message que tu cherches à lui envoyer c'est à dire perdre du poids s'affiner avoir un physique plus athlétique mais surtout une santé augmentée principalement donc premier conseil être patient tu sais la patience cette vertu qui se perd réellement aujourd'hui parce que bon on a l'habitude de cliquer sur un bouton hop chez amazon deux jours plus tard on a ça internet c'est rapide quand la page elle met plus de trois secondes à charger on est déjà en train de taper des pieds donc la patience pas évident avec nous deuxième conseil y croire avoir la foi avec la foi vous déplacerez des montagnes j'en suis convaincu est ce que c'est facile d'avoir la foi maintenant très clairement mais la foi ça se cultive c'est avoir une idée avoir un projet est vraiment que ça résonne et quand ça résonne t'inquiète pas que c'est là que la foi va commencer à naître c'est à dire que tu vas rien lâcher pour atteindre ce que tu veux avoir parce que c'est vraiment ce qui te fait vibrer et donc tous les moments de doute que tu peux traverser et ben tu vas les passer ce sera compliqué certes il y aura des moments sera pas facile mais tu vas réussir à les passer et là ne pas t'arrêter et ça c'est hyper important mais quand même je m'aperçois que dans ce monde la patience et la foi c'est deux vertus qui font pas rêver je dirais même que c'est des valeurs qui me semble dépasser dans ce monde parce qu'aujourd'hui ce qu'on recherche c'est la magie la facilité ce qui est rapide simple sans bouger le petit doigt et quand une personne commence à se bouger et à voir suivre ses rêves qu'est ce qui va se manger cette personne ça va être à la mer elle est folle et ouais parce que c'est beaucoup plus simple de rester dans son canapre à rien faire et à rêver de certaines choses plutôt que de se redresser et de faire le premier pas parce que en général le premier pas c'est le plus compliqué à faire après je dis pas que c'est de tout repos mais déjà quand tu es debout tu sais très bien aussi bien que moi quand tu as quitté l'état de non action et bien déjà tu peux te mettre en action justement et ça ouvre les portes à d'autres possibilités et ses possibilités après c'est justement la puissance de ta volonté la puissance de ce rêve la puissance de ce que tu vraiment ce qui te fait vibrer qui va te permettre de tenir sur le long terme donc pour boucler la boucle avec le sujet si tu n'as pas perdu de poids mais que tu sais que la perte de poids pour toi c'est la première pierre à l'édifice d'un changement et bien reste confiant poursuit tes efforts poursuis ce que tu fais souviens toi patience avoir la foi et un jour ou l'autre c'est sûr tu récupérera les graines que tu as semé j'en suis convaincu j'espère cette vidéo et ces mots t'apporteront juste ce qu'il faut pour que tu gardes cette motivation qui des fois peut être fluctuante pour tout le monde et que quand certains mots viennent nous impacter bien on se dit ok je vais continuer je vais pas lâcher voilà j'espère que cette vidéo aura eu cet effet et si elle l'a n'hésite pas à me le dire en commentaire ça me fera plaisir et ça peut aussi motiver d'autres personnes dans le même cas ça crée limite un groupe tu vois complètement virtuel mais un groupe une énergie collective qui nous amène vers le haut alors allons-y ensemble ciao